Vous avez la possibilité de débloquer la tronçonneuse sur le zombie de MW3. Pour savoir comment la débloquer, vous appuyez sur options, vous allez dans vos défis et dans hebdomadaire. Là, si vous réalisez 5 défis, vous débloquerez la tronçonneuse. Donc moi, dans cette vidéo, je vais en réaliser 4 parce que j'en ai déjà fait un. Donc les 4 que je vais faire, c'est éliminer 10 zombies avec un couteau de lancée. Ensuite, je vais faire 150 éliminations avec une arme recommandée en ayant au moins 4 atouts actifs. Ensuite, je vais éliminer 1 méga abomination avec une arme recommandée. Et je vais faire 500 éliminations par coup critique avec une arme recommandée. Pour réaliser ces 4 défis, j'aurai besoin dans mes équipements d'une arme recommandée. Donc je vais utiliser la Holger qui est une arme recommandée. Alors pour savoir c'est quoi les armes recommandées, vous avez une petite flamme à côté de l'arme comme vous pouvez le voir. Et bien entendu, dans mes mortels, je vais devoir m'équiper de couteau de lancée. Ok, donc première chose que je vais faire pendant que la partie commence, c'est d'invoquer un chien. Pas prendre les lames d'éternant, mettre le bouclier, améliorer la rareté, le pack à punch, utiliser l'incendiaire et améliorer l'incendiaire. Ok, donc comme ça je vais pouvoir me déplacer plus vite. Et maintenant ce que je vais faire, c'est une mission de survie que je ne finirai pas. Comme ça je vais pouvoir avoir un spawn de zombies en illimité. Allez c'est parti, j'ai activé la mission. Et première chose que je vais faire, c'est 10 éliminations avec un couteau de lancée. Alors par contre, j'ai qu'un seul couteau de lancée, donc il va falloir à chaque fois que je récupère le couteau sur les zombies. Là il y en a déjà deux qui arrivent, donc c'est parti. Hop, je récupère mon couteau. Et je continue. Et 10. Normalement là ça devrait valider le défi. Alors je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas. On va continuer pour voir. Ok c'est bon. Défi abdomadaire terminé. Donc j'ai dû en tuer plus que 10, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être bugué. Enfin bref, ce n'est pas grave. Alors maintenant je vais faire des éliminations critiques en tirant dans la tête des zombies. Et je dois en faire 500. Donc franchement ça, ça va être très très long. Donc c'est parti. Ok donc là j'ai assez de thunes pour acheter mes 4 atouts. Et faire le défi de 150 éliminations avec une arme recommandée en ayant 4 atouts. Donc là je vais acheter mes atouts. Et pendant que je continuerai mes 500 éliminations par co-critique, je réaliserai directement le deuxième défi. Parfait. Alors je vais acheter Masto, rechargement rapide, courir vite, et réanimation rapide, non, RIP. On va acheter RIP. Vas-y, let's go. Alors maintenant comme je suis à côté de la méga abomination, ben on va se la faire. On va se la faire, on va prendre de la hauteur. Et on va détruire cette méga abomination. Alors il est en train d'attaquer mon chien, en plus c'est stylé. Il a une tête de moins. Et voilà. Parfait. Normalement là le défi est terminé. Effectivement j'ai bien terminé le défi. On va récupérer là-dessus en même temps. Et on va se casser, continuer le reste du défi. Et voilà. Donc là j'ai plus qu'à faire 150 éliminations avec mes 4 atouts. Et mon arme plus 500 dégâts de coup critique. 150 éliminations réussies. Plus que les 500 tire-tête. Ok. Faites 500 éliminations par coup critique terminé. Let's go. Terminé 5 défis de la semaine 2. Ok. Donc là normalement j'ai débloqué la tronçonneuse. Donc let's go. On va aller s'exfiltrer tout simplement. En vrai il m'aurait fallu plus ou moins 30-35 minutes pour réaliser les 4 défis que je vous ai présenté. Donc c'est un peu long. Mais en vrai ça passe. Ça passe. Ça fait moins d'une partie. Donc ça c'est cool. Vous êtes bien stuff directement en début de game. Ça se fait assez facilement. Et c'est assez cool à faire. En vrai ça aurait peut-être été même plus vite. Si j'aurais appelé l'exfiltration en illimité. Parce qu'il y a quand même pas mal de zombies je trouve. Mais bon. Ça va fonctionner aussi avec la mission survie. Et effectivement j'ai bien réussi à la débloquer. Parce que dans accessoires de canon. J'ai réussi à mettre le jack arracheur de membre. Qui est la pièce détachée tronçonneuse.